Je vous parlais du livre de Gaye Faye qui s'appelle Petit Pays. Un livre que j'ai adoré, on va dire en deux parties. La première partie sur l'enfance d'un jeune expatrié au Burundi. Et puis après il y a la guerre du Rwanda qui éclate. Et là évidemment le livre prend une dimension incroyablement forte, intense, politique. Gaye a ce style à la fois presque simple, très direct et en même temps très imagé, très fort. Bravo à Gaye Faye. Je viens de lire un livre d'Arthur Dreyfus. Je ne sais rien de la Corée et ils ont fait un portrait complètement corrosif, très 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 amusant. C'est très rare quand on rit à gorge déployée dans un livre comme ça. Et en même temps c'est un pleuré d'horreur. Je lui ai demandé s'il avait envie de retourner, il m'a dit non, non plus jamais. Mais c'était un très très beau livre. Alors je vais vous recommander un livre dont j'ai fait une adaptation. C'est un livre de James Baldwin qui s'intitule « Si Bill Street pouvait parler ». « Bill Street » c'est la rue principale de Memphis. Et ce livre est l'un des plus beaux romans sur une histoire d'un mot entre deux jeunes noirs américains dans les années 60 à New York.